Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, au Ohlala French Coffee, on va parler de science et de technologie. N'oubliez pas, si vous souhaitez améliorer votre pratique orale, rejoignez Ohlala French Coffee qui est un groupe de conversation en français. Je mets le lien dans la description. Alors j'en profite pour vous parler de 10 avancées technologiques et scientifiques françaises. Et pour en parler, tendez bien l'oreille car je vais utiliser la voie passive et ce sera l'occasion à la fin de la vidéo de vous expliquer comment on forme et on utilise la voie passive. C'est parti ! La pasteurisation et le vaccin contre la rage. La première avancée scientifique n'est pas des moindres. Alors je ne sais pas si le nom de Louis Pasteur vous dit quelque chose mais tout le monde connaît ce nom en France. Louis Pasteur est un scientifique, chimiste, physicien et biologiste. Oui, à l'époque on ne faisait pas les choses à moitié. Et il est né en 1822 et mort en 1895. Et il invente en 1865 la pasteurisation. Donc la pasteurisation est un processus de conservation alimentaire. C'est une invention révolutionnaire dont on se sert toujours aujourd'hui. Autre découverte révolutionnaire de sa part, En 1885, il découvre un vaccin contre la rage et guérit même un jeune enfant de 9 ans qui venait de se faire mordre par un chien enragé. Découverte du polonium et du radium. Un exemple pour les femmes, Marie Curie est une physicienne et chimiste. Elle est connue pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle reçoit un prix Nobel avec son mari, Pierre Curie, en 1903. Et elle reçoit également un prix Nobel en 1911 pour ses travaux. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Elle meurt malheureusement en 1934 à cause d'une leucémie due à une trop grande exposition à des éléments radioactifs. Troisième, la calculatrice. Blaise Pascal est l'un des plus grands mathématiciens, physiciens et inventeurs français. Il est connu pour de nombreux travaux comme le théorème de Pascal ou bien le triangle de Pascal. Et à l'âge de 18 ans, en 1641, il invente la Pascaline. Il s'agit, la Pascaline, de l'ancêtre de la calculatrice qui permettait de faire des additions et des soustractions. Blaise Pascal a inventé la Pascaline afin d'aider son père au travail. Il améliora son oeuvre pendant 10 ans et on peut trouver quelques Pascalines exposées au Musée des Arts et Métiers à Paris. Quatrième, unité de mesure de courant électrique, l'Ampère. Encore un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe, André-Marie Ampère, né à Lyon en 1775. Il a fait des découvertes révolutionnaires dans le domaine de l'électromagnétisme. Ampère a fait d'autres découvertes. Il est le premier à parler de courant et de tension. Il invente le galvanomètre, le télégraphe électrique. Et surtout, il donne son nom à l'unité internationale de l'intensité du courant électrique, l'Ampère. Et n'hésitez pas à visiter le Musée qui lui est dédié tout près de Lyon. C'est un endroit très intéressant et un superbe lieu. Cinquième, le cinéma. Et oui, le cinéma est une invention française. Le cinéma a été inventé par les Frères Lumière. Ce sont deux frères, Auguste et Louis, ingénieurs et industriels originaires de Lyon, encore. Et en 1895, ils inventent le cinématographe. Donc un appareil qui pouvait enregistrer et projeter plusieurs photographies à la suite qui donne un effet de mouvement. Et donc, ça donne le cinéma. Le premier film cinématographique a été tourné à Lyon. Il dure 45 secondes et s'intitule La sortie des usines Lumière. Sixième invention, l'automobile. Vous vous en doutez que la première automobile ne ressemble pas à celle de maintenant et ne possède pas la même technologie. Mais le premier prototype de l'automobile a été inventé par Joseph Cugnot, un ingénieur militaire. Appelé le fardier de Cugnot, il s'agissait d'une automobile réalisée en bois avec trois roues et avec un banc pour s'asseoir qui fonctionnait à la vapeur. Cette automobile alla à une vitesse de 3,5 km heure. Mais cette première automobile a permis la création de celle qu'on a aujourd'hui. Septième invention, le braille. On va parler d'une grande révolution pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le braille. Le braille est une écriture qu'on peut lire avec ses doigts et qui a été inventée pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Cette écriture tactile a été créée par Louis Braille lorsqu'il avait seulement 15 ans au 19e siècle et qu'il lui aussi était aveugle. Huitième invention, la carte à puce. La carte à puce est une invention révolutionnaire car elle nous est toujours utile au quotidien lorsque, par exemple, on fait des paiements par carte bancaire ou qu'on utilise notre téléphone, par exemple. Et la carte à puce a été inventée par Roland Moreno, donc un Français et elle a été brevetée en 1974. Neuvième invention, la photographie. La photographie a été inventée en France. Elle a été créée par Joseph Nicephore Nieps. En effet, il a fabriqué une boîte qui permettait de fixer des images et c'était en fait l'ancêtre de l'appareil photo. La toute première photo de l'histoire a été prise en 1826 et la voici. Bon, soyez indulgents, c'était vraiment la première photo et évidemment, on n'avait pas la même technologie qu'à l'époque. Dixième invention, la bicyclette. Est-ce qu'une bicyclette sans pédales, c'est une vraie bicyclette ? Pas vraiment, non. Alors remercions Pierre Michaud qui a inventé le système de pédales qui nous permet d'avoir maintenant de vrais vélos, bicyclettes, VTT, etc. Avez-vous été attentif aux phrases que j'ai utilisées ? Le cinéma a été inventé par les Frères Lumière Le premier film cinématographique a été tourné à Lyon Cette écriture tactile a été créée par Louis Braille Et la toute première photo de l'histoire a été prise en 1826 Et oui, j'ai beaucoup utilisé la voie passive On utilise la voie passive pour mettre en valeur le résultat d'une action La phrase n'a pas un sens différent de la voie active ou la voie passive C'est juste qu'on présente le fait d'une différente façon d'un point de vue différent afin de mettre le complément qui devient sujet en avant Voyons comment on forme la voie passive Prenons cette phrase à la voie active Les frères Lumière ont inventé le cinéma Dans ma phrase à la voie active j'ai le sujet Les frères Lumière le verbe ont inventé au passé composé ici et le complément d'objet le cinéma Pour mettre cette phrase à la voie passive mon complément le cinéma va devenir sujet J'ajoute ou je transforme le verbe être au temps du verbe dans la phrase donc ici au passé composé et il vient se placer entre l'auxiliaire avoir et le participe passé et je rajoute à la fin ce qui était mon sujet Les frères Lumière va devenir l'agent introduit par le mot ce qui va donner à la voie passive Le cinéma a été inventé par les frères Lumière Plusieurs remarques sur la voie passive Le participe passé va s'accorder avec le sujet Par exemple La toute première photo de l'histoire a été prise en 1826 L'agent n'est pas obligatoire Par exemple je peux dire la toute première photo de l'histoire a été prise en 1826 mais je ne suis pas obligée de rajouter par Joseph ni ses forts ni Epps Il est facultatif Et la voie passive s'utilise avec tous les temps Par exemple Cette écriture tactile a été créée par Louis Braille Le vaccin est créé par les scientifiques La téléportation sera inventée par Elon Musk Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous n'avez peut-être plus regardé certains objets de la même façon Dites-moi en commentaire quelles célèbres inventions ont été inventées dans votre pays J'ai très envie de savoir Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr Sous-titrage ST' 501